bonsoir à tous c'est encore moi oui vous avez toujours mon tee shirt orange enfin j'ai fait trois vidéos de suite c'est pour ça j'en change de temps en temps et j'en change il faut il faut se justifier jusque dans la façon de s'habiller non je ne suis pas la mode non je ne suis pas tendance je ferai exprès à limite de prendre le contre pied de la tendance mais ça serait complètement stupide je fais une petite vidéo sur ou plutôt à partir d'une remarque d'une personne d'ailleurs fort intéressante avec laquelle j'ai discuté au téléphone il ya quelques jours elle me disait en substance que il n'y avait pas de degrés dans la perversion narcissique et que peut-être les personnes que j'avais rencontré était plus des manipulatrices que des pervers alors je dirais j'ai réfléchi à tout ça ça trottait dans ma tête je dirais que peut-être il peut y avoir des degrés dans la perversion narcissique imaginons que c'est un problème de développement et que les personnes aient été bloquées à un certain stade et que sur le plan émotionnel ces personnes n'aient pas pu se développer complètement alors je me réfère d'ailleurs à une psychologue qui avait abordé le sujet et qui insistait sur le fait qu'on devrait plutôt que de diaboliser les pervers narcissiques et les manipulateurs considérer que ce sont des sales gamins qui n'ont pas abouti dans leur développement émotionnel et elle parlait de gens qui auraient été plus ou moins pénibles en fonction de leur arrêt de développement à 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans voilà je crois qu'elle faisait à peu près ce 4 à 12 ans ce qui voudrait dire qu'il y a des degrés quand même si on suit ce type de raisonnement dans la gravité si je puis dire de la manipulation en fonction si vous êtes confronté une personne de 4 ans on peut supposer que son développement émotionnel est vraiment rudimentaire et qu'elle sera à priori à priori je suis passé calé dans la question plus pénible qu'une personne qui a arrêté son développement à un âge déjà plus avancé bon voilà et par ailleurs si on imagine que la perversion narcissique faible que l'eau là là je n'y arriverai pas que la manie que le les les manipulateurs ont quelque chose dans le cerveau qui comment dire dysfonctionne on peut penser que ce dysfonctionnement est plus ou moins fort quand on a un dysfonctionnement n'est plus ou moins atteint et donc là aussi pourrait y avoir quand même des degrés dans la manipulation voilà c'est ce sont des choses que je lance je ne sais pas j'ai pas la réponse contrairement à d'autres puisque moi je ne fais pas payer 1000 euros les programmes ni 500 euros de l'heure mais c'est normal après il y a la notion d'abus de faiblesse faudra que je fasse une vidéo sur la notion d'abus de faiblesse c'est très important il ya un texte de loi à ce sujet mais bon je n'en parle plus parce que je vais encore me faire taper sur les doigts donc je reviens à mon idée il y a donc à mon avis une possibilité que peut-être les personnes soient plus ou moins nocives qu'elles aillent plus ou moins loin cela dit leur fonctionnement est stéréotypé d'une personne manipulatrice à l'autre on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques moi je n'ai pas vu quasiment de différence voilà n'hésitez pas à vous abonner et à liker ou à dislike merci au revoir